La télévision nationale congolaise, la mission des Nations Unies, se dit prête à continuer le maintien de la paix en République démocratique du Congo. La représentante du secrétaire général des Nations Unies, Bintou Keïta, l'a dit lors d'un échange avec le vice-premier ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, les échanges qui ont porté sur la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. José Baytombo, reportage. Près d'une trentaine de minutes de change pour scruter et passer en revue la situation sécuritaire du pays, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et la représentante du secrétaire général des Nations Unies ont échangé autour de l'évolution de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo en général et à Boutembo, dans le Nord-Kibou en particulier, où l'on observe la montée de manifestations pour Bintou Keïta, la mission des Nations Unies au Congo est totalement engagée en faveur de la paix et pour une coopération avec les forces armées et les gouvernements de la République dans l'optique d'un retour au calme, mais aussi l'éradication des groupes armés qui écument la partie est du pays. Nous avons présenté nos condoléances à son excellence, monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. En tant que MONESCO et Nations Unies, nous sommes prêts à continuer à soutenir les efforts de l'autorité et aussi d'échanger sur les moyens de faire en sorte que le pouvoir public nous amène une façon de travailler avec la MONESCO qui permet de sécuriser le personnel, les installations et les bureaux de la MONESCO partout où ils se trouvent. Les échanges étant fructueux et susceptibles de mener durablement vers une voie de sortie, d'autant plus que toutes les parties prénantes militent pour une paix durable. Daniel Asselo quitte au accueil, rassure de la collaboration du gouvernement congolais et tient aux bonnes relations entre la MONESCO, la population et les gouvernements. Et puis, le front contre les groupes armés dans la partie est et particulièrement les groupes armés s'enlissent malgré les recommandations des pays voisins et les communautés et la communauté internationale. Considérant et analysant cette situation, les artistes musiciens, particulièrement Jean Goubal, ont organisé un spectacle pour ce faire. Je vous prie de suivre cela dans ce reportage de Kinanga Musachi. La jeunesse de la République démocratique du Congo crée et réclame en priorité l'accès à l'éducation pour son épanouissement et sa participation citoyenne au développement du pays plutôt que le recrutement forcé dans les groupes armés. Voilà ce qu'ont compris et retenu après analyse deux grands artistes congolais, en l'occurrence Juliette Mourolé et Jean Goubal, dans leur démarche d'apporter, leur soutien au chef de l'État Félix Antoine Tshisekédi Djiloubo et aux forces armées de la République démocratique du Congo, dans la guerre noble contre les pays agresseurs et leurs supports locaux des groupes armés ADF et M23, entre autres, qui sèment depuis plus de 30 ans maintenant, assassinats, abjects, viols et pillages des ressources naturelles du pays dans une indifférence observée chez la communauté internationale. C'est la raison du lancement, le samedi 6 août dernier, à l'hôtel Fleuve Congo, d'une campagne de sensibilisation de tous les acteurs intéressés par la question congolaise d'actualité, de mobilisation de toutes les ressources institutionnelles, humaines, financières, militaires, pour mettre définitivement fin à l'aventure des faussoyeurs de la République à travers leur funeste projet de balkanisation de l'Est de la RDC. Ces huit chansons de l'album « Wake up Africa », autrement dit « Afrique, réveille-toi » et « Ouvre l'œil », lancées sur le marché du monde culturel et politique, et c'est une initiative des deux artistes, Juliette Mouho-Limbambou et Jean Goubald, qui épousent la vision de la ministre de la Culture, Harry Patrimoine, Catherine Katungou, qui projette pour chaque 25 mai la célébration de la journée panafricaine pour la paix. C'est devant un public en tout cas. C'est à partir de la culture que nous allons construire cette nation que nous voulons être. Et le gouvernement, par le programme de son excellence, le premier ministre Amalou Gondé, il a placé la culture au centre de tout. « Africa en Kenya » doit être célébrée chaque 25 mai, parce que c'est une date qui est déjà consacrée à l'Afrique, pour que cet événement s'inscrive dans la reconnaissance de l'Afrique comme berceau des humanités. Et dans le Congo central, les travaux de réhabilitation de la route comprise entre Kuilungongo et Kimpangu évoluent à la satisfaction de la population. Dans l'entre-temps, d'autres routes nécessitent l'attention du gouvernement provincial. Pour une belle inspection des travaux, le patron des infrastructures au Congo central prend les commandes d'une tractopelle. Nous sommes sur le tronçon Kuilungongo-Kimpangu, long des 103 kilomètres, vers la frontière angolaise. Route d'importance régionale, en réhabilitation grâce au financement du FONER, près de 183 000 dollars américains. Visiter le tronçon de 6 kilomètres que l'Office des routes a traité, donc à partir de la route nationale numéro 1, jusque ici, entre Sonabata et Zongo, nous sommes à Pekasis. Et donc reprofilage, rechargement et tout. Accompagné des équipes de l'Office des routes, du FONER et du Bureau technique de contrôle, la visite de Léopold Mbadou s'est poursuivie sur le tronçon Banzangungung-Kamba. Le pont Lounzadi, construit par l'Office des routes, sert de porte d'entrée vers Kamba. Travaux financés par le FONER. Poursuivant sa ronde, le commissaire général aux infrastructures a déploré la détérioration au niveau de Sonabata-Zongo, 59 kilomètres. Une voie d'importance touristique et agricole. Au-delà de ces opérations légendaires, au-delà de ces opérations traditionnelles, il s'avère, et tout le monde est d'accord, que quand les pluies arrivent, pratiquement il faut refaire ce qui a été fait auparavant. C'est là où nous pensons à des solutions innovantes. Nous pensons à un atelier au cours duquel il faudra réfléchir en profondeur. Entre Sonabata et Zongo, l'Office des routes a travaillé sur près de 6 kilomètres à partir de la route nationale. Et dans la province du Kassaï, on signale l'avancement des travaux de la route nationale numéro 20, trançant Ilebo-Mueka. Les travaux sont exécutés par la brigade d'entretien routier. Après des visites d'inspection, des travaux exécutés par la brigade d'entretien routier, Félix Kibambé, directeur provincial de l'Office de route, s'est rendu dimanche 24 juillet 2022 dans les territoires d'Ilebo-Mueka et Lebo. Avec pour motif, s'est rassuré de l'état d'avancement des travaux d'entretien de la route nationale numéro 20, trançant Ilebo-Mueka. La réparation du pont de l'Oua sur la RN20, l'état d'avancement des travaux de construction du collecteur d'eau à Mueka, la réhabilitation du pont Kalebo sur la RP 706 à Kabema, et le fonctionnement du barc de l'Office des routes basé à Ilebo sur la rivière Kassaï. Félix Kibambé, un véritable homme de terrain, décrit ici les travaux qui sont exécutés dans la province du Kassaï et félicite les gouvernements congolais qui manifestent la volonté parfaite pour le développement de la République démocratique du Congo par l'étruchement des fonaires. L'objectif de notre déplacement était d'inspecter les réseaux routiers, les ponts, les ouvrages d'art, ainsi que les bacs. On a été très satisfaits compte tenu des travaux exécutés par les techniciens de l'Office de route. Parce qu'au niveau de Mueka, aucun véhicule n'est passé, tous les véhicules passaient sur les rails. Et dernièrement, quand le gouverneur est allé à Mueka, il est passé par Mueka, il est passé par la route. Félix Kibambé s'est dissatisfait des travaux abattus par la brigade d'entretien routier du Kassaï et demande au gouvernement congolais de mettre à la disposition de l'Office de route deux moyens nécessaires pour élever les défis qu'éprouve la province du Kassaï. Vous ne le savez peut-être pas, l'âge du pré-scolaire ou encore la maternelle est célébré le 13 août de chaque année. Et cette année, le petit lutin de Kitambo a organisé quelques activités. Suivez cela dans ce reportage de Séverine Pascale Katanda. Le pré-scolaire, connu sous le nom de la maternelle, est le premier niveau de la formation et de l'éducation d'un enfant à l'âge du développement du cerveau, lequel reste définitivement dans sa mémoire. C'est le sens de l'appel des enseignants du pré-scolaire aux parents et au gouvernement congolais au cours de la célébration de la fête du pré-scolaire le 13 août 2020 au petit lutin à Kitambo pour la construction des infrastructures et l'augmentation du taux de fréquentation des enfants à ce cycle. À ce niveau, le jeu, le chant et autres apprentissages consistent à l'intégration d'un enseignement adapté au cerveau de l'enfant. Michel Otto, inspecteur du pré-scolaire à l'enseignement primaire, secondaire et technique et organisateur de la cérémonie, explique l'évolution de l'enseignement à ce cycle de la maternelle. Le pré-scolaire est de plus en plus important. Il est vrai que les parents pensent qu'on n'y va que pour chanter et danser. Nous sommes venus ici pour communiquer autrement, pour montrer à ses parents que l'enfant joue. C'est vrai, mais il apprend en jouant, il apprend en dansant, il apprend en chantant parce qu'il est unique à faire ce qu'il a à faire. C'est ça, nous devons respecter la nature de l'enfant qui l'oblige à n'apprendre que par les jeux. Ce dernier plaide pour une remise à niveau afin de s'adapter au modèle international avec des conditions et des infrastructures appropriées. Nous décrions le faible taux d'accès. En même temps, nous n'avons pas d'infrastructures assez importantes pour recevoir ces enfants. Nous décrions la qualité de formation du personnel qui s'occupe du pré-scolaire. Tout ceci, l'autorité, je sais qu'elle est consciente de la situation et je suis convaincue que l'autorité va améliorer la situation. Les pré-scolaires avec un mode d'enseignement approprié restent la fondation sur laquelle repose la suite de l'éducation d'un enfant jusqu'à l'âge adulte. Au chapitre de la santé, les membres du groupe de travail santé sexuelle et réproductive ont suivi une formation de renforcement de capacité, formation organisée avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPI. Constance Mananga pour le détail. En situation de crise, un dispositif minimum d'urgence est nécessaire. Près de 40 membres du groupe de travail santé sexuelle et réproductive national ont été formés à Mbanzangongo. Nous sommes au Congo central. Les participants à cette formation ont été outillés et sont capables, entre autres, d'apporter leur appui technique aux provinces pour l'intégration des DMU dans les réponses aux crises humanitaires. C'était une opportunité pour nous, l'UNIFIER, pour mettre à jour les acteurs du groupe de travail SR sur bien justement ces volets importants au vu des différentes crises humanitaires dont la RDC fait face. Les récentes épidémies de choléra, rougeole, fièvre jaune, Ebola, Covid-19, les crises sécuritaires liées au conflit n'ont fait qu'aggraver un système de santé déjà faible ainsi que la résilience des communautés. C'était un cadre d'échange où on a vraiment fait une bonne analyse situationnelle et avec des recommandations qui vont faire améliorer nos interventions en situation de crise. 19,6 millions de déplacés ont besoin d'assistance humanitaire, dont plus de la moitié essentiellement des femmes et filles en âge de procréer et exposées à des violences sexuelles. Ajoutez à ce tableau un manque d'accès aux services sociaux des bases. Rendons-nous à présent à l'université protestante du Congo, la commission permanente des études au sein de l'enseignement supérieur et universitaire a organisé un séminaire de pédagogie universitaire à l'intention des enseignants et chercheurs. On en parle avec Medar Mbouyan-Mangal. Ils sont venus de tous les horizons, des Etats-Unis, d'Afrique du Sud et de France. Tous ces Congolais veulent maîtriser de nouvelles techniques pour enseigner autrement. Je viens des Etats-Unis, j'ai poursuivi une maîtrise et un PhD et je suis revenue pour réintégrer mon département à la Faculté des sciences agronomiques au campus. Et un des critères était de participer à ce séminaire, mais moi je l'ai trouvé vraiment instructif et je suis contente d'avoir attendu avant de rentrer de l'avoir suivi parce qu'il nous a appris beaucoup de choses sur la remise à niveau qui est nécessaire dans le corps académique. Toute ma formation, je l'ai faite en Afrique du Sud, mais pour le moment je suis ici à Kinshasa. C'est trois jours que j'ai passé ici avec les collègues. L'information est vraiment, si je peux utiliser la tautologie, c'est une information formative. Parce que beaucoup d'histoires que nous avons apprises, moi personnellement que j'ai apprises surtout sur le LMD, ce sont des histoires que pour la plupart on ne connaissait pas. Et puis ma proposition, ma suggestion serait que ce séminaire soit organisé comme un cycle de recyclage pour tous les professeurs, tous les enseignants qui entrent à l'université. Honnêtement, il faut reconnaître qu'en formation continue, comme on dit actuellement, il est nécessaire que de temps en temps qu'on se remette un peu en question. Et là, cette session organisée par le comité permanent des études nous remet un peu en question et nous ouvre de nouveaux horizons. Ça nous permet de nous améliorer dans ce que nous faisons au quotidien. Honnêtement, c'est une formation qui est vraiment la bienvenue et que nous avons beaucoup appréciée. Le mérite du séminaire des pédagogies universitaires dans le contexte du LMD revient à la commission permanente des études. L'importance de la formation LMD à l'issue de cette formation, on en parle avec des réactions de certains participants. Suivez. La formation, le séminaire a porté sur un thème très important en rapport avec le système LMD. Alors au cours de ce séminaire, nous sommes revenus sur les fondamentaux juridiques du système LMD. Nous sommes revenus sur les méthodes innovantes parce que comme vous le savez, avec le système LMD, il faudrait faire des choses autrement, enseigner autrement. Nous sommes également revenus autour des aspects relatifs à la méthode d'évaluation qui doit se faire autrement. Alors ces séminaires étaient donc une opportunité très importante pour les enseignants-chercheurs venus de plusieurs universités. Comme je vous l'ai dit, je viens moi-même de l'université de Kinshasa, mais aussi de l'université pan-africaine de gouvernance et innovation, qui depuis 2019 expérimente le système LMD. Nous organisons aussi plusieurs facultés. Nous avons au total cinq facultés, notamment la faculté d'environnement et gouvernance des ressources naturelles, la faculté de sciences économiques, gouvernance et développement, la faculté d'informatique et intelligence artificielle, la faculté de droit, ainsi que la faculté de sciences politiques et gouvernance. Alors toutes ces facultés organisent en leur sein plusieurs départements. Il y a des lois qui, depuis 2014, demandaient à ce que le système éducatif universitaire passe du système graduat licence doctorat vers le système licence master doctorat. Et l'université pan-africaine de gouvernance et innovation s'était déjà inscrite dans cette vision. Et donc nous avons eu de l'avance par rapport à d'autres universités de la République. Et à travers cette formation, nous n'avons fait que nous armer davantage afin de former une élite congolaise qui va contribuer au développement de ce pays. Et pour terminer, sachez que le rassemblement des démocrates tchisekédistes RDT s'insurge contre le comportement des politiciens verreux pour le RDT. Les actions du chef de l'État sont palpables et largement positives. Ainsi, le bureau politique du RDT réitère son engagement et son soutien au président de la République. Félix-Antoine Tchisekédi-Chilombo redépendant un reportage. Une question politique récente, multiforme qui prévaut un RDC, arrache l'attention des acteurs politiques favorables à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekédi-Chilombo. Les rassemblements des démocrates tchisekédistes RDT de Sylvain Moutombou, partis porteurs de la sémence idéologique politique tchisekédiste, s'insurge à travers les bureaux politiques contre le chantage de certains politiciens et réitèrent son soutien au président de la République, tout en mettant en garde les détracteurs. Voici la déclaration faite à propos. Après avoir passé en revue la situation politique du pays, les bureaux politiques élargis aux chefs des partis et regroupements politiques, membres du rassemblement des démocrates tchisekédistes, se permettent de s'acquitter d'un devoir patriotique, celui de présenter ses condoléances à toute la nation congolaise et à toutes les familles éplorées de la partie est de notre pays, d'apporter tout son soutien au commandant suprême des armées et de la police nationale congolaise. Le chef de l'État, dès le retrait de sa signature à Genève, en passant par sa prise de fonction, jusqu'à ce jour, a posé des actes qui prouvent à la suffisance son engagement inconditionnel pour le bien-être du Congo. Et à tous les conspirateurs de la République, nous disons que le RDT veille et surveille. Désormais, toute attaque à l'encontre de nos compatriotes ainsi que du chef de l'État rencontrera à terme mémoire une résistance farouche des tchisekédistes. Nous ne céderons à aucun chantage, quel qu'il soit la RDC est au rendez-vous de son histoire avec le président de la République, Félix-Antoine Tchisekédi-Chilombo. Et c'est l'essentiel de cette livraison de l'actualité, la première de ce lundi. Un journal réalisé par Patrick Bakula et Papi Vuelé, l'équipe technique Émile Zola, Barboza Masila, Alain Soudi, coordonné par Médar Mbouyal Mangala. L'information continue sur nos antennes. 9h en langue nationale, Swahili Chiloubaki, Congo, Lingala. Et à 13h, la grande édition de la mi-journée vous sera présentée par Bobo Anan Mokondi. Dans l'entretemps, restez chez vous et portez-vous bien. Madame, monsieur, au revoir et à la prochaine.